Salut les makers, salut les makeuses, ici Aurélie de Brainbox. Aujourd'hui on se retrouve pour réaliser le flocage du t-shirt de Télix de Châteauroux en employant la machine de découpe Silhouette Cameo 3 et la presse à chaud Cricut. Voici le matériel nécessaire pour réaliser le t-shirt. Il vous faudra une Cameo 3, le logiciel Silhouette, un crochet d'échenillage, un tapis de découpe, du scotch, une règle, du papier sulfurisé, un t-shirt, du vinyle thermocollant et la presse à chaud Cricut. Passons à la première étape. Je dois importer mon fichier. Pour cela je vais dans Fichier, Ouvrir, je sélectionne mon fichier, j'appuie sur OK. Ça y est, il est importé. Maintenant nous devons le vectoriser. On reste toujours dans le design. On va dans l'outil de vectorisation qui est ici. Ensuite on va dans Sélectionner la zone de vectorisation. Je sélectionne la zone et j'appuie sur Vectoriser. Ça y est, mon visuel est vectorisé. Je peux supprimer l'arrière-plan. Je clique sur le visuel, j'appuie sur Supprimer. Passons à l'étape 2. Préparer le tapis de découpe et le charger dans la Cameo 3. Mettez votre papier transfert côté brillant sur le tapis. Scotcher les bords. Et charger dans la machine. Passons à l'étape 3. Programmer la découpe sur le logiciel Select. Une fois fini de charger le tapis, allez sur le logiciel de la rubrique Envoyer. C'est ici qu'on va paramétrer la découpe. Comme paramètre, on va mettre Transferre à chaud, flop, Découper, Autolame, Profondeur de lame 2, Force 20, Vitesse 5. Une fois ces paramètres mis, on va aller sur Envoyer. Mais attention, mettez-vous bien en mode miroir. Et c'est parti ! Passons à l'étape 4. L'échenillage. Pour écheniller, prends ton plus beau crochet et enlève la matière. Étape 5. L'utilisation de la presse à chaud. Préchauffe la presse à 145 degrés pendant 5 secondes pour repasser ton t-shirt. Tu places ton visuel. Tu peux même t'aider d'une règle si tu veux. Tu mets du papier sulfurisé sur ta création. Et comme paramètre de chauffe, tu mets à 145 degrés pendant 15 secondes. Et tu presses. Tu retires le papier sulfurisé. Et ça y est, ton t-shirt est prêt. Plutôt pas mal sur les coureurs de TEDx Châteauroux. Tu veux plus de tutos Brainbox ? Alors abonne-toi à la chaîne YouTube Coeur de Brain. et à la chaîne YouTube 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 – Sous-titrage FR 2021